Un soir définitivement rangé au fond du placard, la robe risque pourtant de vous surprendre cet été. Ce vêtement longtemps considéré comme ringard revient à la mode. Véritable outil de séduction, la robe est même désormais liée au look de certaines personnalités. Anne-Saura Dubois avec Eric Delagneau. C'est la petite tendance qui monte, qui monte et qui remonte sur les jambes en même temps que la température. La petite robe longtemps cataloguée, jolie Madame Pomponnet, se porte aujourd'hui tous les jours et même au travail, un changement de mentalité. C'est l'inverse aujourd'hui, en fait on se bat pour pouvoir garder la jupe. C'est vraiment l'inverse, avant il fallait se battre pour avoir un pantalon, maintenant on se bat pour rabaisser un peu les préjugés. C'est dans une robe que je me sens à l'aise et belle et heureuse, voilà. Coupe droite, pas forcément très près du corps, mais après des choses élégantes. Aujourd'hui la robe est le vêtement le plus vendu en France. Au Conseil des ministres, Aurélie Filippetti et Marisol Touraine sortent la petite robe noire. Fleur Pellerin a tenté la soie Carmin, Cécile Duflo, la robe imprimée. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... Dans l'hémicycle, ce n'est pas encore gagné. Mais la révolte des jupons ne lâche rien. En 2012, les Français ont acheté 36 millions de petites robes. 3,6% de plus que l'année précédente. Depuis 10 ans, la tendance ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, dans ce grand magasin parisien, c'est le vêtement le plus demandé. Avec cette question existentielle, talon ou pas talon ? Ça peut être au-dessus du genou, très au-dessus du genou, avec des collants très épais, à plat ou avec des bottes plates, pour aller travailler. Et sinon, sous le genou, là, ça appelle le talon haut, ou au moins la chaussure compensée. Signe qui ne trompe pas, les petites robes des stars s'arrachent. A chaque modèle porté par Kate Middleton, ces ruptures de stock dans les magasins, dans les 24 heures.